Bonjour à tous. Il est deux minutes passées de deux heures et nous allons ouvrir le webinaire. Je vous remercie déjà d'être si nombreux à rejoindre le webinaire d'aujourd'hui sur l'organisation des congrès médicaux qui va revenir sur les règles européennes qui s'appliquent par le code MedTechEurope et leur application en France. Vous avez aujourd'hui l'agenda qui est déjà préparé. J'espère que tout le monde nous entend bien. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez toujours nous contacter par le biais du chat. On a mis sur silence toutes les lignes des participants justement pour pouvoir mener à bien les présentations de tous les présentateurs. Vérifiez bien de votre côté que vos paramètres sont bien. Tout le monde nous entend bien pour l'instant. Nous aurons deux équipes qui sont basées à deux endroits différents. On aura une équipe MedTechEurope, l'équipe légale qui sera en charge de la première partie du webinaire et l'équipe Société France qui sera basée en France et qui fera les différents rappels sur les obligations des industriels en France en fonction de la législation française et les nouveaux processus pour les sociétés adhérentes MedTechEurope aussi basées en France et l'impact de ces règles pour les organisateurs de congrès qui opèrent en France. Donc, quelques petits rappels sur l'objectif du webinaire, c'est évidemment de vous rappeler les obligations du code MedTechEurope et l'implication pour les organisateurs de congrès en France. D'un autre côté, l'audience qu'on a privilégiée sur ce webinaire, ce sont les organisateurs professionnels de congrès et les organisations de santé. Oui, exactement, en français. On a également beaucoup de sociétés adhérentes MedTechEurope ou SNITEM ou CDIF qui sont sur ce webinaire, qui suivent ce webinaire. On donnera évidemment priorité aux questions qui viennent des parties tierces puisque le webinaire est à leur intention en priorité. On n'aura aucun souci à répondre à plein de questions après par e-mail. Vous avez l'adresse e-mail qui est affichée en haut de l'agenda, n'hésitez pas. Quelques détails techniques avant qu'on puisse commencer le webinaire concrètement. Ce webinaire est enregistré, donc l'enregistrement est déjà activé. Si vous avez un souci à ce propos et que vous avez posé une question à la toute fin, on peut en parler par message ensuite pour éditer la vidéo en fonction. Mais bon, sachez que par transparence, le webinaire dans son entièreté est enregistré. Les slides seront aussi mis à disposition après sur le site Ethical MedTech, dont vous aurez les coordonnées aussi par la présentation. On aura aussi un set de questions-réponses qu'on va compiler et ensuite on le mettra à disposition également. On a plusieurs ressources en français qui ont été traduites et mises au point dans les dernières semaines. Donc, on fera également un rappel vers le site Ethical MedTech pour que tout le monde puisse accéder à ces ressources. Une dernière chose, merci de réserver toutes vos questions à l'oral, en tout cas pour la partie questions-réponses qui sera à la fin du webinaire où je désactiverai le silence de toutes les lignes. Donc, on essaiera de faire les choses une par une. En attendant, pour nous faciliter les choses, comme on a plusieurs personnes ici qui nous aident, est-ce que vous pourriez envoyer vos questions assez clairement formulées par le biais du chat ? Ce sera plus facile que de gérer et l'email et le chat. Voilà, je pense que j'ai abordé toutes les parties techniques pour le webinaire. Un dernier point, on a également reçu pas mal de questions avant ce webinaire par le biais de l'adresse Compliance France. Il y avait beaucoup de questions sur CVS, donc le Conference Vetting System. On a nos collègues qui s'occupent également de CVS qui sont parmi nous aujourd'hui, qui pourront aider en partie à répondre. Mais le focus premier de ce webinaire n'est quand même pas de se focaliser seulement sur CVS. Donc, on prendra aussi des questions par e-mail par la suite. Je vais du coup donner la parole à Aline Lautenberg, qui est notre directrice juridique auprès de Matech Europe et qui va vous faire un rappel sur les règles du Code Professionnel Matech Europe. Bonjour tout le monde, merci Clarisse. Clarisse, peut-être juste un point, que le webinaire sur CVS aura lieu le 16 avril, si vous voulez déjà sauver la date dans votre calendrier. Alors, l'idée pour moi aujourd'hui, c'était de vous parler un peu du nouveau Code Matech et en particulier de passer en revue les éléments clés, les nouveautés de ce nouveau Code et puis dire quelques mots sur les règles qui pourraient potentiellement impacter les sociétés médicales et les organisateurs de congrès. Je vais rester vraiment à haute altitude quelque part. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails parce que les participants ont une connaissance mixte du Code. Donc, il y a ceux qui savent déjà très bien ce qu'il y a dedans, d'autres qui le connaissent moins. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les ressources, de vous présenter les principes et puis dans la session à la fin, la demi-heure à la fin de ce webinaire, vous pourrez poser toutes vos questions un peu plus particulières et on pourra adresser les points plus spécifiques à ce moment-là. Alors, peut-être en premier, pourquoi le Code ? L'idée, c'était vraiment que les relations entre les industriels et les professionnels de santé et les organisateurs de santé sont essentielles au développement de technologies innovantes et aussi au bon usage de ces technologies. Et l'industrie représentée au niveau européen par MedTechEurope a estimé que des règles éthiques très strictes sont essentielles pour sauvegarder ces relations à un moment donné où notre industrie est quand même beaucoup plus dans la ligne de mire de journaliste, d'autorité, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'avoir des règles qu'on essaie d'harmoniser au niveau européen, voire au niveau international, mondial, qui, dans certains cas, vont plus loin que les lois nationales qui existent dans certains pays. Alors, pour beaucoup, le Code représente la fin du soutien financier direct aux professionnels de santé pour participer à des congrès médicaux. Mais ce nouveau Code est bien plus que cela. Il y a en effet la suppression progressive de ce qu'on appelle, nous en anglais, le direct sponsorship, mais au-delà de ça, les règles ont été harmonisées au sein de toute l'industrie MedTech, c'est-à-dire qu'on couvre tant le dispositif médical que le diagnostic in vitro. En plus de ça, le Code a introduit de la transparence concernant les subventions à caractère éducatif. Je vais y revenir dans quelques minutes. On a créé un chapitre commun qui clarifie tous les critères qu'un événement doit respecter, que cet événement soit organisé par des tiers, c'est-à-dire par exemple par un organisateur de congrès ou une société médicale, ou par un industriel. Nous avons un nouveau chapitre aussi pour les démonstrations et les échantillons, par exemple comment est-ce qu'on peut mettre à disposition certains dispositifs médicaux. On a une partie du Code qui définit les différentes, en fait les définitions des différents concepts qui sont utilisés dans le Code, et aussi nous avons une partie du Code, et je reviendrai vers la structure du Code dans une minute, qui explique le mécanisme indépendant et l'organe d'application du Code pour gérer toute dispute sur le Code, ainsi que la supervision du Content-Fatic System. Alors, pour en revenir un peu aux principes qui soutiennent ce Code, la première chose, c'est d'expliquer que le Code couvre les relations entre industriels et deux grands types d'organisations. D'un côté, les professionnels de santé, et dans les professionnels de santé, on couvre les médecins, les infirmières, les techniciens, les laborantins, les chercheurs, et aussi les spécialistes de marché public dans les hôpitaux ou même indépendants. Et puis, d'un autre côté, ce qu'on appelle les HCO, les Healthcare Organizations, ou les organisations de santé, qui sont plus les institutions et les entités juridiques telles que les sociétés médicales, mais aussi dans certains cas, les pharmacies, les labos, les hôpitaux universitaires, et puis effectivement aussi les groupements d'achats. Il y a cinq principes fondamentaux qui soutendent tout le Code et vaudront dans n'importe quelle circonstance et seront pertinentes, quelles que soient les variations locales, et aussi en cas de doute sur une règle particulière. Il s'agit des principes d'image et perception, de transparence, d'équivalence, de séparation et de documentation. Encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails. Ces cinq principes sont expliqués en plus de détails dans l'introduction du Code qu'on a traduit en français, mais c'était juste pour dire que les membres de MedTechEurope doivent en effet prendre en compte les lois nationales applicables, et ça c'est encore plus vrai en France où les modalités légales sont très précises, mais dans toute une série de pays, il n'y a pas de telle loi, et donc en cas de doute, avoir ces principes qui cadrent les relations peuvent aider pour prendre la bonne décision. Peut-être juste expliquer ce que le Code contient en un peu plus de détails, pour après se concentrer sur les aspects essentiels pour les organisateurs de congrès et les sociétés médicales. Alors, la structure est la suivante. D'un côté, on a la première partie qui couvre toutes les interactions entre les industriels ou les entreprises adhérentes de MedTechEurope et les professionnels de santé et les organisations de santé. Donc, comme je l'ai mentionné il y a une minute, on a le premier chapitre qui couvre tous les critères généraux pour les événements qui sont organisés par l'industriel ou par une entité de tierce. Après, ces critères sont toujours d'application, mais il y a des règles plus spécifiques pour les événements organisés par les tiers, puis il y a des règles spécifiques aussi pour les événements qui sont organisés par les entreprises adhérentes, ça c'est couvert par le chapitre 3. Puis, il y a le chapitre 4 qui couvre tout ce qui est subvention à caractère éducatif, dons et subvention de recherche. Il y a la recherche en tant que telle dans le chapitre 6. Chapitre 7, c'est ce qu'on appelle en anglais royalties ou la redevance de licence. Puis, au chapitre 8, on couvre cadeaux et autres articles à caractère éducationnel. Et là, j'ai pensé qu'on pourrait potentiellement ne pas le couvrir, ce chapitre-là, dans le webinaire aujourd'hui, mais on a dans les diapos qu'on va mettre à votre disposition, quelques diapos en annexe, où il y a aussi une slide qui donne plus de spécificités sur ce chapitre 8, parce que dans certains cas, c'est effectivement applicable aussi aux organisateurs de congrès. Et puis, chapitre 9, tout ce qui est produits de démonstration et échantillon. Puis, la deuxième partie, ce sont toutes les règles sur la transparence. Et donc, c'est tout ce qui a à voir avec quel type de subvention nos membres doivent tracer et puis après, rapporter publiquement. Il y a ce qu'on appelle dans la partie 3, le Procedure Framework, qui est vraiment le mécanisme d'application de notre code, qui est un panel indépendant de l'industrie et du secrétariat. Et puis après, partie 4, les définitions de tous les concepts qui sont utilisés dans le code. Puis, toute une série d'annexes qui, on l'espère, aident à l'interprétation du code. Alors, pour aller un peu plus dans les détails des aspects qui sont essentiels à comprendre pour les organisateurs de congrès et les organisations de santé, comme il y a mentionné il y a une minute, le chapitre 1 du code liste les critères à respecter pour tout type d'événement. Et il y a 6 critères. Et c'est aussi ces critères-là que le Conference Vetting System prendra en considération. Et il s'agit des éléments suivants. Un, le programme de l'événement doit être pertinent et ne pas inclure de divertissement. Deux, l'emplacement et le lieu ou a lieu l'événement doivent toujours prendre en considération toute une série d'aspects, dont la perception, la centralité par rapport aux participants de ce congrès, la facilité d'accès, etc. Puis, il est interdit pour nos adhérents de prendre en charge de quelconque frais des invités professionnels de santé. Après, il y a le quatrième point. Et encore une fois, tout ça, c'est expliqué dans le… C'est détaillé dans le code. Mais le quatrième point, c'est que toute restauration et hospitalité doivent être raisonnables. Puis, point cinq, la couverture de frais de déplacement est possible seulement s'ils sont réellement courus et raisonnables. Et puis, après, le sixième critère, c'est vraiment la transparence. Mais la transparence en termes de… Le supérieur hiérarchique du professionnel de santé doit être au courant d'où va son professionnel de santé. Donc, passons maintenant au… Donc, ça, c'est les critères du chapitre 1 qui doivent être respectés pour tous types d'événements. Maintenant, allons un peu plus dans les détails pour les événements organisés par des parties tiers, c'est-à-dire un organisateur de congrès, un hôpital, une organisation professionnelle de conférences ou fournisseur accrédité de formation médicale continue. Il y a ces conférences-là qui sont organisées par des tiers et puis, il y a un deuxième type d'événements organisés par des parties tierces qui est un type d'événements ou de formation qui est relativement limité en termes de fréquence et de nombre d'événements. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a traduit en français comme formation organisée par des tiers, mais qu'en anglais, on appelle third-party procedure training. Et pour ce type de formation, c'est vrai qu'il y a des règles particulières dans le code, mais à ce stade-ci, je ne vais pas entrer dans les détails de ces règles-là, mais je voulais juste souligner que du point de vue du code, ces deux types d'événements sont tous les deux soumis à CVS, si ces événements sont transfrontaliers ou internationaux. Après le gros changement pour les congrès médicaux et ces conférences organisées par des tiers qui ont été introduites par le code, c'est effectivement la suppression du soutien direct aux professionnels de santé. En lieu et place, les entreprises adhérentes sont invitées à soutenir l'éducation de professionnels de santé au travers de subventions à caractère éducatif, ou en anglais, ce qu'on appelle des educational grants. L'idée étant que l'entreprise adhérente ne sélectionne plus le professionnel de santé qui recevra le soutien financier pour son éducation, mais à la place, il s'agira de l'organisation de santé de faire cette sélection. C'est vraiment le principe essentiel d'un point de vue du code qui se charge de cette sélection. En parallèle de cette suppression progressive de soutien direct ou de direct sponsorship, le code a aussi mis en place des règles plus strictes pour ces subventions à caractère éducatif. Et en fait, il s'agit de ces cinq éléments-là, mais je vais aller un peu plus dans les détails, dans les diapos suivantes, sur chacun de ces cinq aspects. Alors, le premier aspect est qu'effectivement, comme je vous l'ai mentionné, nos adhérents ont l'obligation de divulguer publiquement sur un site unique européen les subventions à caractère éducatif qu'ils donnent à une organisation de santé. Ici, maintenant, au vu de l'audience, je dois souligner le fait que pour les pays qui ont des lois plus spécifiques, qui ont été jugées équivalentes ou plus sévères que le système de METEC Europe, il n'y a pas d'obligation. Et donc, pour les organisations françaises, la publication ne se fait que sur le site Transparence français et pas sur le site de METEC Europe. Et donc, si vous cliquez, par exemple, sur la France ou le Portugal, sur la carte sur d'autres sites, vous allez directement sur le site Transparence France et il n'y aura pas de données françaises. Le deuxième élément qui est probablement connu de tous, c'est effectivement que pour donner une subvention à caractère éducatif pour soutenir les professionnels de santé à aller à des congrès, ces congrès doivent malgré tout se conformer aux exigences de CVS pour toute conférence transfrontalière ou internationale. Le troisième élément qui est imposé à nos adhérents pour les subventions, sans que ces subventions ne peuvent jamais être fournies à des individus, mais seulement à des entités juridiques. De plus, il faut un contrat écrit et signé par les deux parties avant qu'un soutien financier quelconque puisse être fait. De plus, le paiement sera toujours libellé au nom de l'organisation. Oui, au nom de l'organisation. De plus, la demande de subvention doit être faite par écrit à l'entreprise et peut inclure des informations telles qui fait la demande, donc quel est son statut juridique, etc. Et puis, en cas de subvention antérieure, des informations sur la façon dont ces subventions présidentes ont été utilisées. La quatrième et avant-dernière obligation pour nos adhérents pour ces subventions est le principe dont je vous parlais tout à l'heure que le choix du bénéficiaire final ne peut jamais être tel de l'entreprise. Cela signifie, en pratique, que les organisations de santé, en particulier les sociétés saliantes et les hôpitaux devront déterminer comment procéder à cette sélection. Certaines organisations ont indiqué qu'elles constitueraient une base de données et des critères objectifs envisagés comme, par exemple, premier arrivé, premier servi ou donner priorité aux membres des facultés, etc. Après, la dernière obligation, la cinquième et dernière obligation pour nos adhérents en termes de subvention est une obligation vraiment plus interne au sens qu'ils doivent avoir un processus interne et indépendant basé sur des critères objectifs pour évaluer les demandes de subventions et finalement accorder ces subventions. Et en pratique, cela signifie que quand une demande est faite, elles doivent être faites par écrit et contenir suffisamment d'informations pour que cette évaluation interne de l'entreprise puisse être faite. Après, juste avant de passer la parole à Clarice pour dire quelques mots sur notre plateforme compliance et les outils qui sont mis à disposition, je voulais juste vous présenter deux schémas. qu'on a développé pour, un, illustrer le processus typique pour une demande de subvention à caractère éducatif et puis, peut-être plus utilisé encore, c'est le schéma que vous voyez maintenant qui décrit un peu dans les détails quand est-ce que le support direct à un professionnel de santé est encore permis sous le code en faisant la distinction entre les différents types d'événements et aussi en faisant la distinction entre ce que nous, on appelle un faculty ou un présentateur et les participants passifs à un événement. Alors, ça, c'est, je pense qu'il est exactement 14h25, donc je passe la parole à Clarice pour effectivement dire encore juste quelques mots sur la charte éthique et puis sur tout ce qui est mis à disposition. Merci, Aline. Je vais justement ne pas passer trop de temps là-dessus puisque vous aurez tout le support des slides. C'est juste pour vous rappeler, en fait, que toutes les initiatives compliance de MedTech Europe sont réunies sous un seul et même toit qui s'appelle le site Internet Ethical MedTech où vous retrouverez toutes les infos nécessaires sur le Conference Vetting System que vous connaissez tous déjà. Transparent MedTech qui est à destination de nos membres, donc c'est la partie qui vous intéressera sûrement le moins. Et la partie charte éthique qui est cette initiative de certification volontaire que MedTech Europe a mise au point il y a maintenant un an et demi, presque deux ans, pour les parties tierces. Quand je dis que c'est une initiative sur une base volontaire, c'est que MedTech Europe n'oblige absolument pas les parties tierces, donc organisateurs de santé et organisateurs de congrès, organisations de santé et organisateurs de congrès, à devenir ou à signer la charte éthique et à devenir un trusted partner. Mais c'est une manière formalisée, disons, de suivre une formation sur le code et sur les parties du code qui sont les plus intéressantes pour vos organisations respectives. Donc, pour se former, pour passer un test en ligne et pour en fait montrer à vos partenaires de l'industrie que vous avez connaissance des différentes dispositions du code, que vous êtes au courant, que vous savez les appliquer et surtout que vous vous engagez à avoir une responsabilité concrète par rapport aux événements que vous organisez. Donc, vous avez toutes les informations sur le site Asicome MedTech. Sachez qu'aujourd'hui, on a à peu près 120 organisations certifiées du monde entier. Ce ne sont pas seulement des organisations françaises ou européennes. On a une quinzaine d'organisations françaises. Donc, je profite d'avoir et des sociétés adhérentes et des parties tierces sur ce webinaire pour vous encourager à, entre guillemets, répandre la bonne nouvelle. Faites savoir que la charte éthique existe et qu'elle peut vraiment faciliter vos relations sur une base quotidienne avec les adhérents de MedTech Europe. Une deuxième chose qu'on voulait souligner avant de donner la parole à nos collègues des sociétés. Ce sont tous les outils et les documents qui sont mis à disposition. Sur le site Asicome MedTech, vous avez une partie ressources. Alors, vous avez énormément de ressources en anglais puisque c'est la base première sur laquelle on développe les outils. Mais on a fait un énorme travail en fait de traduction sur des documents en français. Vous allez trouver aussi des webinaires, des vidéos, des supports PowerPoint, des questions réponses, des cas d'études. Vous avez toujours les dates à côté. Vous avez des brochures également à destination des organisations de santé, des professionnels de santé et des organisateurs de congrès. Donc voilà, vous avez également une adresse e-mail sur laquelle vous pouvez toujours nous joindre et nous on répartit les questions en fonction. Je vais maintenant donner la parole à Vanessa et Emmanuel, respectivement de Cardinal Health et Smith & Nephew qui vont vous introduire les obligations des industriels en France. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Emmanuel Boichaud, Béjani de chez Smith & Nephew. Donc pour ma part, je vais vous parler, j'espère que tout le monde m'entend bien, je vais vous parler de la loi DMOS, qu'on appelle aussi loi anti-cadeau, qui a été modifiée fin 2011, en décembre 2011 par la loi Bertrand. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le principe qui a été établi par cette loi. Donc c'est une interdiction de procurer et même de proposer des avantages, que ce soit en nature ou en espèce, d'une manière directe ou indirecte à des professionnels de santé, des étudiants, donc des futurs professionnels de santé et des associations de professionnels de santé. Donc ce principe a été assoupli quand même par le législateur par un régime d'exception. Cette exception concerne les conventions de prestations de services, de recherche ou d'activité scientifique, les conventions d'hospitalité sur tous les événements professionnels, scientifiques ou promotionnels, et les subventions à caractère éducatif ou les dons. Je ne sais pas si vous voyez bien la diapo, il semble qu'on a quelques soucis. C'est bon ? Oui, on voit très bien de notre côté. D'accord, ok. Pour continuer, donc toutes ces conventions-là que je viens de citer doivent être obligatoirement déclarées auprès des ordres compétents. Le CNOM pour les médecins, le CNOM pour les pharmaciens, etc. Et tout ceci dans le respect de certains délais qu'on va voir plus tard. La loi anti-cadeaux établit également une co-responsabilité des industriels et des professionnels de santé avec des sanctions pénales à la clé en cas d'infraction. Concernant les règles de prise en charge en pratique, à savoir que ça a été des recommandations des ordres et des syndicats professionnels, je voulais surtout faire un point sur les congrès puisque c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il y a certains points de vigilance à bien considérer. Tout d'abord, le professionnel de santé qui va être pris en charge doit avoir une spécialité qui est en lien direct avec les thématiques qui vont être abordées au congrès. Il ne s'agit pas évidemment d'inviter un gynécologue par exemple à un congrès sur l'orthopédie ou à un infirmier psychiatrique sur un congrès sur la chirurgie viscérale. Ça paraît logique. Le lieu du congrès doit être approprié, accessible, non ostentatoire, on a déjà parlé de ça tout à l'heure, sans connotation de loisirs, pas de congrès, pas d'événements organisés dans un zoo par exemple comme j'ai entendu parler dernièrement ou dans un pas d'attraction. Pas d'activités sociales et culturelles non plus prévues pendant le congrès ou pas de concerts par exemple. Des frais d'inscription qui doivent être détaillés en incluant tous les déjeuners, les dîners, les dîners sans animation aussi, pas de dîner de gala. Un programme détaillé au maximum avec le lieu, les dates, le nom de tous les intervenants, les horaires, les sessions détaillées et le nombre de nuitées prévues et les dates de transport qui doivent correspondre aux dates du congrès. Donc, pour nous aider à suivre toutes ces règles, on a des référentiels qui ont été fournis par le CNOM pour les médecins et le CNOP pour les pharmaciens. Je vous fais un rapide tour parce que vous devez déjà connaître un peu ça. Pour le transport, ce sont des maximums. pour le transport, en ce qui concerne l'avion, c'est la classe économique ou exceptionnellement la business qui est autorisée pour des vols transatlantiques supérieures à 6 heures consécutives, donc pas de prêt ou de poste à cheminement inclus. Le train, la première classe est autorisée. En ce qui concerne l'hébergement, c'est toujours compris avec le petit déjeuner inclus à raison de 250 euros la nuit en France, 325 euros par nuit dans les métropoles européennes dont Paris et 350 euros maximum la nuit en Suisse, Australie, Asie et Etats-Unis. En ce qui concerne les repas, déjeuner et dîner jusqu'à 70 euros et les pauses jusqu'à 15. Et pour les inscriptions, pour le moment, il n'y a pas de limite. Pour les pharmaciens, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Pour le transport, ça y ressemble beaucoup. L'avion, classe éco, là, il n'y a pas de business de prévu. Le train, première classe, idem. L'hébergement, toujours avec le petit déjeuner inclus, 200 euros par nuit et 300 euros par nuit si c'est un événement international. Pour les repas, c'est un peu moins, c'est 60 euros déjeuner et dîner, 12 euros la pause et inscription, exactement pareil, pas de limite pour le moment. Donc là, maintenant, on va donc évoquer le sujet des délais. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est au moins un mois avant l'événement que les conventions doivent être déclarées aux ordres. Pour le moment, vous voyez sur ma slide qu'il y a deux semaines de rajoutées parce qu'on veut avoir une certaine zone de confort pour ne pas louper quoi que ce soit. Il faut savoir que c'est la date de réception aux ordres qui fait foi. Donc évidemment, compte tenu des délais postaux par moment, il vaut mieux prévoir plus d'un mois pour être sûr que c'est reçu à temps. On a plusieurs moyens de faire parvenir les conventions aux ordres. En ce qui concerne le CNOM, il y a une plateforme dédiée qui a été mise en place qui s'appelle IDAE. Donc là, c'est par télétransmission. Effectivement, on n'a pas de souci de délai dans ces cas-là. Sinon, pour les autres, c'est par lettre commandée avec accusé réception. On sait bien que lettre commandée, ça ne veut pas dire voyer rapide. Donc, on peut prévoir quelques jours en plus ou remise en main propre si on peut avec un SPC. Dans le cas d'un dossier incomplet, le délai d'un mois va être suspendu jusqu'à obtention des informations complémentaires. Donc, en général, lorsqu'on reçoit une demande d'informations complémentaires, on a un délai de quelques jours quand même, mais c'est assez court. Quand l'information complémentaire est reçue par l'ordre compétent, le compteur repart à l'endroit où elle a été suspendue, bien sûr, par phase zéro. Et dans le cas des transmissions qui sont hors délai, donc moins d'un mois avant l'événement, on reçoit un avis défavorable de procédure lequel avis doit être transmis automatiquement professionnel de santé concerné avant que l'on mette en œuvre sa convention. Dans le délai de ce mois d'études de l'ordre, s'il n'y a pas de réponse au-delà de ce mois-là, ça vaut avis favorable. pour faire un rapide tour du process actuel dans la déclaration aux ordres, on a la phase de préparation de dossier. Là, on essaye d'avoir un dossier le plus complet possible pour éviter justement cette suspension de délai. dans le dossier, il nous faut la date, le lieu, le programme si possible final, et ce n'est pas toujours possible, au moins un pré-programme, les modalités d'inscription, le type d'hébergement, la liste des invités avec leur spécialité et le numéro RPPS quand ils en ont moins, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes. Ensuite, lorsque le dossier est constitué, on va le soumettre. Donc là, j'ai mis J-31 mais c'est vraiment la dernière limite. Si on peut le faire avant, c'est tant mieux. Avec le programme final, si on peut, le bulletin d'inscription, les conventions type, la liste de tous les invités qui soit avec un numéro de RPPS ou pas et tout le commentaire que vous pouvez juger utile pour éclairer un peu la chandelle des ordres. Le jour J, vous allez récupérer, enfin, on va récupérer la liste d'émargement, les conventions manquantes signées et puis dans les 30 jours, enfin, le mois qui suit l'événement, il y a la mise en œuvre à faire. Donc là, on va transmettre aux ordres dans ces 30 jours les listes de toutes les personnes qui ont été présentes. Donc, on va retirer les no-shows, on va mettre un jour ces listes, on va les envoyer aux ordres. Donc, ça s'appelle la mise en œuvre pour WISA, c'est très simple parce qu'il suffit d'un clic. Pour les autres ordres, il va falloir envoyer par lettres recommandées avec accusé réception également. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Vanessa. Bonjour, je suis Vanessa Grabiag, responsable compliance chez Cardinal Health. Je vais maintenant aborder l'autre loi dont on doit tenir compte dans le cadre du process de demande de subvention éducative pour prendre en charge indirectement des professionnels de santé pour participer à des événements organisés par des tiers. La loi oblige l'ensemble des entreprises produisant ou commercialisant des dispositifs médicaux et plus largement des produits de santé ou en assure des prestations associées à ces produits que ce soit des sociétés françaises mais attention cela aussi peut concerner des filiales étrangères. Obligation donc de publier sur un site public les avantages directs ou indirects en nature ou en espèce au-delà d'un montant de 10 euros TTC arrondis à l'euro le plus le plus proche pardon excusez-moi l'ensemble des conventions autorisées par la loi anti-cadeau et les rémunérations au-delà de 10 euros TTC arrondis à l'euro le plus proche. Ces publications concernent un certain nombre d'acteurs de santé notamment je ne vais pas tous les citer mais je vais citer les professionnels de santé les associations de professionnels de santé les étudiants les établissements de santé académies fondations sociétés savantes organisateurs de congrès et également les personnes morales qui assurent la formation initiale ou continue des professionnels de santé ou qui participent à cette formation je me suis trompé de bouton pour faire avancer la slide concernant la publication elle se fait deux fois par an sur le site internet public du gouvernement à savoir le 1er mars et le 1er septembre j'ai intégré l'adresse du site si vous souhaiteriez par la suite consulter les publications qui sont faites les informations qui sont rendues publiques au niveau des avantages donc l'identité des parties la nature de l'avantage à savoir en ce qui nous concerne présentement le transport les frais d'inscription ou l'hébergement leur montant TTC arrondi à l'euro le plus proche la date de l'avantage perçu concernant les conventions l'identité des parties l'objet précis de la convention dans le cadre des manifestations congrès ou autres doivent être publiés le nom de l'organisateur également le nom la date et le lieu de la manifestation la date de signature de la convention le montant total et les informations des bénéficiaires indirects et finaux et concernant les rémunérations l'identité des parties la date du paiement le montant TTC arrondi à l'euro le plus proche excusez-moi voilà dernière slide concernant le site unique public donc si toutefois vous allez sur le lien intégré à la slide précédente vous tomberez sur cette page qui vous donne la possibilité de consulter l'ensemble des avantages conventions et rémunérations octroyées vous pouvez faire donc une recherche par entreprise ou par bénéficiaire je vais maintenant aborder le sujet de la nouvelle loi anti-cadeau et je vais plus aborder l'esprit de la nouvelle loi anti-cadeau dans la mesure où à ce jour nous n'avons pas les textes finaux à savoir le décret et les arrêtés j'ai quand même préparé trois slides avec des sujets qui pourraient potentiellement impacter le process des demandes de subvention que va vous présenter tout de suite après moi Laetitia Donc le premier sujet que je voudrais aborder c'est concernant le champ des entreprises concernées Aujourd'hui comme vous le savez dans le cadre de la loi anti-cadeau actuelle sont concernées les entreprises qui assurent des prestations produisent ou commercialisent des produits remboursés par le régime d'assurance maladie Demain potentiellement il va y avoir un élargissement du champ de ces entreprises et en fait l'ensemble des entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou qui assurent des prestations de santé seront concernées seraient concernées par cette loi comme vous pouvez le voir la notion de produits pris en charge par le régime d'assurance maladie a disparu Deuxième sujet dont je voudrais vous parler c'est le champ des personnes concernées Aujourd'hui les personnes concernées sont donc les professionnels de santé soumis à ordre selon le code de la santé publique les étudiants et les associations de profession médicale Demain ce ne seront plus uniquement les professionnels de santé soumis à ordre mais en fait l'ensemble des professionnels de santé réglementés par le code de la santé publique pardon et seront ajoutés également les ostéopathes les chiropracteurs et les psychothérapeutes restent toujours concernés les étudiants et les associations de profession médicale et devraient aussi rejoindre cette liste les fonctionnaires et agents des administrations de l'état des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Dernier sujet concernant les régimes pour les conventions Aujourd'hui nous sommes donc industriels soumis à un régime de déclaration des conventions aux ordres compétents donc à savoir les médecins pharmaciens chirurgiens dentistes sages-femmes infirmiers masseurs orthophonistes et orthoptistes ainsi que les pédicures et podologues Demain nous aurons en fait un double régime mais qui ne sera pas cumulatif à savoir un régime de déclaration qui sera à effectuer en dessous d'un seuil fixé par arrêté ou un régime d'autorisation à effectuer au-dessus du seuil fixé par arrêté concernant ce régime d'autorisation le délai qui risque d'être pris en compte par les autorités serait un délai de trois mois si on prend en compte les délais actuels qui sont de un mois pour la déclaration des conventions aux ordres vous pouvez d'ores et déjà comprendre l'impact que ça va avoir dans le cadre du process juste pour éclaircir cette notion de double régime je vais vous donner quelques exemples qui sont des exemples fictifs puisque nous n'avons toujours pas la publication des textes définitifs donc si on prend par exemple le cas d'un industriel qui réalise ou qui signe une convention d'hospitalité indirecte d'un montant de 1000 euros si le seuil fixé par arrêté était de 1200 euros pour les conventions d'hospitalité nous serions dans un régime déclaratif toutefois si nous faisions une convention d'hospitalité indirecte dont le montant total serait de 1500 euros le seuil pour les conventions d'hospitalité étant fixé à 1200 euros dans ce cas là nous serions dans le cadre d'un régime d'autorisation même chose pour les conventions de subvention que nous devons dorénavant soit déclarer pour lesquels demander une autorisation si la convention de subvention a un montant total de 1500 euros et que le seuil mentionné par les textes était de 2500 euros nous devrions faire une déclaration de cette convention de subvention que soit si le montant de cette même convention était de 5000 euros nous serions au-dessus du seuil autorisé par la loi et dans ces cas là nous devrions faire une demande d'autorisation je vais maintenant passer la parole à Laetitia qui va vous décrire le process de demande de subvention dans le cadre de cette nouvelle loi anti-cadeau bonjour à tous je suis Laetitia Thévenon et je travaille dans la compliance pour la société RISMED ce que je vais moi vous présenter c'est une fois qu'on vous a effectivement expliqué les nouveaux textes qui devraient arriver dans les dernières informations effectivement qu'on a eu c'est sur ça devrait être sur le premier semestre 2019 ou plus tard en 2019 donc c'est quand même relativement demain c'est pour ça qu'on voulait vous en parler et ce qui va un petit peu tanger la manière dont vous les FCO et les FCO pouvez travailler avec les sociétés membres de MedTech Europe donc demain si on considère qu'on a effectivement cette nouvelle loi anti-cadeau qui arrive on sera sur un process où les sociétés vont devoir faire dans le cadre pour sponsoriser effectivement faire une subvention à un organisateur de congrès que ce soit une organisation par exemple de santé telle qu'une association de professionnels de santé ou un organisateur de congrès lui-même donc c'est la profession dans ces cas-là on va avoir une demande de subvention déjà à faire pour la convention de subvention dès la mesure où on le fera auprès d'une organisation de santé je m'explique on a par exemple une demande de subvention qui arrive d'une association de professionnels de santé pour demander la prise en charge à la société de divers professionnels de santé pour se rendre sur un congrès dans ce cas-là les obligations de la société adhérente de MedTech Europe seront de faire une première demande de subvention une première demande d'autorisation au sein de l'ARS notamment ça devrait être l'ARS ce sera confiant et par les textes simplement pour le fait d'avoir une convention avec l'association de professionnels de santé pour la prise en charge de potentiellement de professionnels de santé et dans un deuxième temps il devra également faire une demande auprès du conseil de l'ordre compétent pour la prise en charge directe des bénéficiaires finaux c'est-à-dire des professionnels de santé avec les frais associés donc la task force qui a travaillé effectivement sur ce process sont des membres de MedTech Europe également membres du SNITEM donc on établit un process donc en vert vous voyez ça va correspondre au code couleur de l'organisateur de l'événement en jaune au niveau de la société adhérente de MedTech Europe et tout ce qui est en bleu ça va être l'autorité compétente donc le process on part sur d'un rétro-planning en considérant que la nouvelle loi anti-cadeau on serait sur une demande d'autorisation avec un délai à trois mois et que toutes les étapes seraient faites les unes après les autres et pas en parallèle donc là ça serait vraiment le délai maximum qu'on pourrait avoir effectivement à respecter donc dans un premier temps l'organisateur de l'événement fait une demande de subvention auprès de la société membre de MedTech Europe comme dans le code est prévu interne à la société on a un process de revue interne et approbation effectivement donc conditionnelle donc effectivement qu'on donne à l'organisateur ensuite on est dans l'obligation effectivement de soumettre à l'autorité compétente de type ARS dès lors où c'est une organisation professionnelle de santé ou une organisation de santé qui nous a fait la demande de subvention on va devoir attendre effectivement la réponse de l'autorité compétente donc là potentiellement on imagine qu'on est sur du 3 mois une fois qu'on a obtenu cette réponse et donc sur la nouvelle loi ces réponses sont des réponses contraignantes aujourd'hui la loi anti-cadeau on est sur de l'avis consultatif que la société prend la décision de suivre ou pas demain ce sont des obligations légales c'est à dire que si l'autorité compétente nous répond non la société ne pourra pas poursuivre cette subvention ce qui est également un gros changement donc on imagine effectivement qu'on a reçu une réponse positive de la part de l'autorité compétente dans ce cas là l'organisateur d'événements peut commencer à solliciter les professionnels de santé pour une prise en charge d'hospitalité ensuite il fait un petit process de sélection de ses professionnels de santé et commence à faire des réservations une fois que ceci est fait il va pouvoir communiquer à la société effectivement la liste des professionnels de santé sélectionnés ainsi que les coûts qui sont associés afin que la société puisse faire la deuxième déclaration à l'autorité compétente cette fois-ci au niveau des conseils de l'ordre avec la liste détaillée des professionnels de santé et leurs coûts associés on attend encore une fois un délai de trois mois puisqu'aujourd'hui nous ne savons pas si ces deux déclarations pourront être faits en parallèle ou pas donc on vous présente effectivement le process le plus long qu'on puisse imaginer et donc une fois qu'on a eu la réponse effectivement on a eu la réponse positive du conseil de l'ordre l'événement a lieu ok tout va bien mais ce n'est pas encore terminé effectivement l'organisateur de congrès devra fournir à la société la liste finale des participants afin que la société puisse faire effectivement ce qui aujourd'hui s'appelle la mise en oeuvre auprès des ordres compétents enfin simplement signifier que oui cet événement c'est pris en charge a bien eu lieu on vous le confirme et ensuite l'organisateur d'événements devra fournir à la société et ça c'est effectivement c'est important les coûts finaux détaillés par professionnels de santé avec la loi de transparence les sociétés sont en obligation comme vous avez vu de publier tout ce qui a été payé au-dessus de 10 euros à des professionnels de santé et donc ça c'est une obligation effectivement légale et pour ça nous avons besoin effectivement de récupérer les coûts associés à chaque professionnel de santé pour pouvoir justifier de ce qui est mis sur internet ensuite l'entreprise fait le process de réconciliation avec effectivement les données que leur a fourni l'organisation de santé et donc ensuite ce sera publié deux fois effectivement par an sur internet sur le site transparence.gouv donc au 1er mars pour tous les événements qui auront lieu sur le deuxième semestre de l'année N-1 et au 1er mars au 1er septembre pardon pour tous les événements qui auront lieu sur le premier semestre de l'année de la même année voilà bon merci et je vous laisse la parole aux membres de MedTech Europe merci beaucoup alors on est super à l'heure sur le timing merci vraiment beaucoup à toutes les trois on va en fait aborder la session des questions réponses maintenant alors pour être très franche on a reçu beaucoup 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 de questions par le biais du chat dont on a pris copie on va laisser les lignes sur silence parce que sinon ça risque d'être vraiment la cacophonie et on va prendre les questions à peu près dans l'ordre pour alors attendez je pense que moi j'ai un petit problème technique là maintenant alors je dois juste remettre l'agenda en ligne voilà comme ça vous aurez toujours les coordonnées et l'adresse voilà c'est bon vous devriez avoir à nouveau le visuel on vous a pas perdu en tout cas donc on va aborder les questions une par une et on va demander à nos collègues qui sont basés en France de répondre à certaines parties voilà donc une des premières questions une des premières questions qu'on a reçu c'est est-ce que les laboratoires peuvent faire la déclaration au CNOM eux-mêmes sachant qu'ils ne sont pas censés connaître le nom des personnes qu'ils vont prendre en charge via MedTech mesdames de l'autre côté de la ligne je vais vous donner la parole pour commencer à répondre à cette question et si vous avez besoin de compléments on sera là avec Aline alors pour répondre c'est alors moi c'est Laetitia donc ils ne sont pas effectivement censés ils sont obligés de faire la déclaration aux ordres eux-mêmes c'est de la responsabilité des laboratoires effectivement et c'est pour ça qu'on a un process qui est un petit peu long puisqu'il faut qu'effectivement en France on a eu le temps de récupérer le nom des professionnels de santé qui vont avoir été invités par le biais de la subvention qu'on aura octroyée à l'organisateur de congrès ainsi que les coûts associés donc effectivement on est dans l'obligation de faire cette déclaration nous-mêmes Ok merci on a une autre question il s'avère que dans la réalité beaucoup de membres adhérents MedTech Europe versent une Educational Grant donc une subvention à caractère éducatif au PCO donc à l'organisateur de congrès avec une liste de professionnels de santé à inviter ce qui reviendrait ni plus ni moins à du sponsoring direct déguisé comment faire pour harmoniser la pratique de chacun et mettre tout le monde sur un même pied d'égalité je vais laisser Aline commencer à répondre sur le principe et si vous souhaitez ajouter des commentaires n'hésitez pas oui excuse-moi de Vanessa à l'appareil c'est juste que je voudrais apporter une petite précision par rapport à la question qui a été posée juste avant bien sûr bien sûr la loi effectivement oblige les entreprises concernées par la loi anti-cadeaux à faire cette déclaration néanmoins une société qui souhaiterait déléguer soit un PCO ou un prestataire parce qu'il en existe sur le marché ils peuvent toutefois nous ne le recommandons pas pourquoi ? parce que dans le dernier des cas de toute manière la responsabilité retombera sur les épaules du laboratoire mais après c'est un choix bien sûr merci beaucoup d'avoir clarifié alors je laisse Aline répondre à la deuxième question et puis on enchaînera avec vos commentaires du point de vue de Mettech Europe ce cas de figure est considéré comme une violation du code de Mettech et donc ce que nous invitons toute organisation que ce soit un de nos adhérents ou une organisation tierce s'ils voulaient nous rapporter ce cas de figure là avec la preuve que ça a vraiment eu lieu et bien on pourrait commencer ce qu'on appelle notre système d'application du code et potentiellement imposer une sanction aux adhérents qui ont cette pratique et donc moi je dirais qu'en tout cas d'un point de vue formel on a un processus qui est là pour effectivement harmoniser les pratiques après il faut encore que quelqu'un utilise ce processus et nous donne effectivement des preuves de ce cas de figure est-ce que vous avez des commentaires côté équipe france excusez-nous on était en mute non pas du tout je pense que Aline en tout cas on va dans le sens de ce que vient de dire Aline et en effet on encourage également les HCO ou les PCO qui seraient confrontés à ce genre de problématiques de remonter le problème au niveau de domaine tech ok merci beaucoup une autre question il s'agit donc les laboratoires ont-ils le droit de choisir la catégorie de personnes qu'ils souhaitent prendre en charge mais sans choisir la personne précise je pense que en fait ça ça va de pair avec la question juste en dessous avec une autre personne qui demandait d'avoir plus d'informations concernant ce qu'ils appellent la critériologie c'est-à-dire la spécialité localisation géographique non d'établissement que certains industriels font figurer sur leur demande de prise en charge et dans leur contrat est-ce autorisé si oui quels critères sont acceptés alors peut-être que je peux commencer et puis peut-être que l'équipe pense à des considérations peut-être plus spécifiques concernant leur entreprise mais en termes de principe il est tout à fait possible pour les industriels de déterminer une catégorie de personnes qu'ils souhaiteraient prendre en charge et ils peuvent décider de ces critères à la fin comme bon leur semble si maintenant c'est quelque chose qui est accepté par l'autre partie parce que finalement c'est un contrat et un contrat à deux parties et donc il faut que ce soit aussi accepté par l'autre partie cela dit donc souvent c'est peut-être qu'on peut dire on veut soutenir plus des infirmières dans le domaine de l'ostomie peut-être que c'est plus un chirurgien cardiovasculaire peut-être que c'est plus un chirurgien orthopédique spécialisé plus dans la colonne vertébrale enfin c'est vraiment ils peuvent déterminer une catégorie de spécialistes ils peuvent aussi par exemple dire on aimerait que ce soit des médecins potentiellement plus jeunes ou qui a un certain degré de spécialité ou d'année de formation derrière eux ils peuvent vraiment proposer toute une série de critères je pense que l'aspect qui est le plus difficile c'est effectivement que ce que nous industriels adhérons n'ont pas le droit de faire c'est de déterminer des catégories qui sont tellement spécifiques qu'à la fin ils savent qui va recevoir cette subvention donc de dire on aimerait bien que ce soit cet hôpital l'hôpital X et c'est deux des trois infirmières en ostomie dans cet hôpital là ça serait considéré comme une violation du code par contre dire voilà trois hôpitaux dans ces trois hôpitaux il y a 15 infirmières spécialisées dans ce domaine là et on dit et donc la subvention serait soutenir trois de ces dix il n'y aurait pas de problème Côté équipe française est-ce que vous avez des points plus concrets ou d'autres exemples à mentionner ? Une fois de plus je pense que nous sommes en ligne avec ce que vient de dire Julien Caraline les recommandations qu'on donne à nos équipes internes c'est qu'effectivement ils peuvent donner des critères mais qui doivent rester généraux et qui nous permettent afin d'infini l'identification de la personne bénéficiaire de la subvention Merci J'ai deux questions plus en votre direction donc je vous préviens déjà d'avant ce sera plus facile pour vous Alors concrètement qu'entraîne l'avis défavorable et où trouver la convention type ? Ça c'est la première question et on peut déjà commencer à répondre parce que l'autre elle est plus longue aujourd'hui dans le cadre de la loi anti-cadeaux actuelle c'est un avis consultatif ce que ça entraîne c'est que voilà l'ordre s'est prononcé sur le fait que la prise en charge ne lui semblait pas adéquate par rapport à l'événement ou ce genre de choses aujourd'hui l'entreprise est dans l'obligation de prévenir son professionnel de santé du fait d'avoir reçu un avis défavorable mais elle n'est pas légalement interdite de poursuivre dans la direction qu'elle avait choisie demain avec la nouvelle loi anti-cadeaux cette chose ce point va changer c'est à dire que la décision qu'on recevra de la part des autorités compétentes sera contraignante et là légalement on n'aura pas le droit de passer l'autre attention tout même aux avis défavorables répétitifs car nous avons eu l'occasion de pouvoir en discuter avec le président du CNOM au niveau du SNITEM il nous a quand même précisé qu'à un instant T il transférerait ses avis défavorables à la DGCCRF pour action poursuit en effet j'en profite avant de poser l'autre question qui était prévue juste un petit rappel ça a été mentionné je pense pendant la présentation quelle est la date d'application prévue de la nouvelle loi anti-cadeaux il est très difficile aujourd'hui de pouvoir donner une date précise la seule information que l'on pourrait partager c'est qu'a priori les textes devrait vous voyez on en parle au conditionnel devrait normalement tomber cet été ou à la rentrée mais on n'a pas plus d'indications précises que cela donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes merci merci beaucoup je vais juste remonter vers la question que j'avais prévue de vous envoyer les laboratoires peuvent-ils faire la déclaration au CNOM eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas supposés connaître le nom des personnes qu'ils vont prendre en charge via le fonds Medtech alors Aline voudrait dire quelques mots juste avant en introduction et je vous laisse rebondir dessus je voulais juste rappeler ce que j'ai déjà dit dans ma présentation que l'élément fondamental du code c'est que la sélection des professionnels de santé qui vont bénéficier de la subvention ne soit pas faite par l'industriel surtout en France où finalement que les labos fassent la déclaration eux-mêmes ou qu'ils délèguent cette tâche mais guère la responsabilité cet élément est peut-être moins important dans l'ordre de priorité du code que la sélection en tant que telle Oui tout à fait Aline tu viens en effet de répondre à la question la sélection dans la mesure où c'est pas nous qui la faisons et nous ne la faisons pas notre obligation à nous c'est de déclarer ces conventions de spécialité indirectes donc finalement nous ne violons pas le code Medtech en répondant à nos obligations légales Merci beaucoup on a vraiment beaucoup de questions donc on peut continuer on a encore 20 minutes les subventions peuvent-elles être accordées directement aux sociétés savantes même si c'est un PCO qui se charge de la prise en charge par la suite ? Pour moi la réponse est très facile c'est oui mais je ne sais pas si du côté français il y a d'autres considérations à prendre en compte De notre côté c'est exactement la même réponse c'est oui on l'a déjà fait et il n'y a aucun souci avec ça Ok donc ça c'est pratique c'est clair Si le congrès offre une soirée de gala à tous ses participants cela ne rentre pas dans le cadre du dîner à 70 euros la prise en charge serait donc possible et ça c'est vraiment pour vous pour le cas français Pour être tout à fait honnête avec toi Clarisse de l'autre côté la question n'est pas complètement claire donc on ne voudrait pas répondre à côté Oui il manque un peu il manque certains éléments effectivement mais on va essayer de clarifier ensuite par écrit et on la mettra dans la liste des questions réponses qu'on fera circuler dans les 10 prochains jours Mais est-ce que je veux dire si on prenait le congrès organise une soirée de gala pour tous les participants et le prix par personne pour cette soirée de gala serait de 70 euros dans ce cas là la prise en charge ne serait pas possible selon la loi française si on reformulait comme ça est-ce que la réponse serait plus claire ou plus facile En fait si vous voulez c'est en loi française si on prend en compte juste la terminologie de dîner de gala déjà ça va à l'encontre de ce que l'on peut faire pour la notion de dîner de gala il y a la notion d'hospitalité qui pourrait être inappropriée puisque c'est du gala donc qui pourrait avoir une perception ostentatoire donc nous laboratoire bon je ne vais parler que pour le mien mais oui je ne vais parler que pour le mien et dîner de gala on ne les prend pas en charge sachant que dans le cadre des subventions éducatives pour dans le cadre des demandes de subventions pardon éducatives nous ne prenons pas en charge les repas car c'est trop difficile à gérer nous ne prenons en charge uniquement que l'hébergement les transports et les frais d'inscription je sais qu'il y a d'autres sociétés qui agissent de la même manière mais voilà moi je ne réponds que pour en tout cas que pour Cardinal Health donc nous ne prendrions pas en charge cette demande moi je pense aussi qu'effectivement on dit net gala ça a trop une connotation effectivement divertissement etc ce qui n'est donc pas forcément approprié aux événements scientifiques donc nous on ne prend pas en charge et on ne se positionne pas là-dessus après on a une prochaine question aussi pour le team France c'est quelle adresse pour la déclaration en ligne c'est-à-dire pour la déclaration au CNOM à télétransmission je suppose il y a une prochaine question qui dit quelles sont les modalités pour accéder à la télétransmission par IDAE pour les industriels inscription ok en fait il faudrait prendre contact soit nous on peut par un biais ou par un autre vous envoyer l'adresse correspondante en fait il faut envoyer un mail à l'assistance IDAE pour faire créer un compte société ensuite un seul administrateur qui lui-même dans la société pourrait créer plusieurs comptes pour ses collaborateurs ok ok merci beaucoup la prochaine question c'est que doit contenir la liste à envoyer après l'événement en fait ça revient aux informations que j'ai mentionnées dans ma slide lorsque j'ai abordé le sujet de la transparence donc si c'est la convention de subvention l'identité des parties l'objet précis de la convention donc là en l'occurrence ce sera subvention ou don ensuite la date de signature de la convention et le montant total de la convention en ce qui concerne la convention d'hospitalité c'est à peu près les mêmes informations sauf qu'en plus on va mentionner le nom de l'organisateur le nom la date et le lieu de l'événement et ensuite concernant les avantages fournis indirectement par le biais de ces conventions d'hospitalité indirecte il faudra donc donner les informations concernant les avantages sa nature le montant et je crois que c'est tout ok alors une question sur les déclarations est-ce que c'est bien la déclaration du premier semestre de l'année en cours qui doit se faire avant le 1er septembre c'est correct au 1er septembre effectivement ça concerne effectivement toutes les interactions qui auront lieu entre le 1er janvier et le 3er juin de la même semaine très chou en fait d'accord merci et pourriez-vous éclaircir la différence entre une convention de subvention et une convention hospitalité alors la convention de subvention on appelle ainsi c'est en fait le contrat en fait en termes légaux français ils appellent ça plutôt une convention mais on peut aussi l'avoir un contrat donc en fait c'est le contrat qui va encadrer la relation entre le demandeur de la subvention et celui qui va octroyer la subvention donc dans notre cas on va dire entre l'industriel et le PCO ou l'hôpital ou l'université ainsi de suite la convention d'hospitalité elle elle encadre l'hospitalité qui va être octroyée à un professionnel de santé à savoir l'avantage le nom de l'avantage transport hébergement frais d'inscription et le montant et c'est cette convention d'hospitalité qui va être déclarée à l'ordre compétent en tout cas pour la loi actuelle la loi anti-cadeau actuelle est-ce que j'ai répondu à la question moi j'ai l'impression si la personne a l'impression que ça n'a pas été tout à fait clarifié vous pouvez passer par le chat on lit les questions en direct on a une autre question encore pour vous un orateur peut-il être pris en charge nominativement mais sans entrer dans le cadre du code METEC c'est un orateur de symposium pour l'entreprise ça n'a pas été clarifié du tout on a la question brute comme ceci on peut la laisser et passer à une autre en attendant que ce soit sinon on peut se référer au tableau à mon avant-dernière slide qui effectivement fait la distinction en tout cas sur base du code METEC Europe de la distinction qu'on fait effectivement pour un orateur dans la partie principale disons du congrès et la partie satellite un orateur donc si vous voyez si vous voyez en haut il y a faculty donc c'est ce qu'on appelle orateur si c'est dans la partie principale selon le code METEC il ne peut pas être pris en charge nominativement par une entreprise adhérente de METEC Europe sachant que s'il y a un élément que nous avons introduit dans le cadre suite à la demande de sociétés médicales européennes c'était vraiment cet élément là qui ont dit que pour avoir ce qu'ils appellent l'independent faculty donc des orateurs indépendants dans leur programme éducationnel indépendant et c'était essentiel pour eux qu'il n'y ait pas de sponsoring direct de ces orateurs là après pour les orateurs de symposiums satellites organisés par les membres il est possible pour un industriel de prendre en charge nominativement cet orateur là mais que pour le service à travers un contrat de consultant et sur base de vraiment il ne peut prendre en charge que ce qui est nécessaire pour ce qui rentre dans le cadre du service en tant que tel donc on ne pourrait pas si maintenant l'intervention est de 20 minutes on ne peut pas prendre la prise en charge de trois nids d'hôtel ça ce serait pas possible ok est-ce qu'on prend ces questions là qui viennent d'arriver ou est-ce qu'on se réfère encore à celle-ci ok alors on a encore des questions sur le chat qui reprennent la convention d'hospitalité alors est-ce qu'il peut y avoir une convention de subvention contenant des frais d'hospitalité tels que transports hébergements en frais d'inscription au sein d'un seul document alors je ne suis pas sûr d'avoir compris la question la convention de subvention ne peut concerner que la subvention elle-même la subvention qui sera octroyée par l'industriel soit un hôpital un PCO ou une autre organisation de santé dans cette convention de subvention à un instant t vous être précisé justement dans quelle mesure ou de quelle manière cette subvention va être utilisée donc il va y avoir cette notion d'hospitalité mais ça ne correspondra pas à une convention d'hospitalité c'est vraiment un document à part et ce document de convention d'hospitalité ou lettre d'invitation d'ailleurs est une obligation de par la loi anti-cadeau donc c'est vraiment deux documents différents je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour l'instant oui de mon côté et je suis juste en train de regarder le chat pour voir si on a des commentaires justement oui merci a priori alors on a encore on a vraiment beaucoup de questions on va probablement prendre une ou deux questions si vies dès qu'on a réussi à entrer en contact avec notre collègue qui s'en occupe alors en attendant concernant la première question certains sponsors nous ont dit pouvoir faire une pré-déclaration avec une liste de noms pas forcément complète par exemple à 80% et soumettre la liste définitive après le congrès ceci permettrait de pouvoir utiliser l'intégralité des subventions reçues avec les demandes tardives arrivant après la date limite de déclaration est-ce bien exact ? désolée elle est un peu longue elle est un peu compliquée elle est dans le chat si vous voulez vous y référer tout à fait en fait on a vu aujourd'hui on peut dire qu'on peut faire on a cette possibilité pourquoi ? puisque la loi anti-cadot nous oblige 30 jours maximum après l'événement à revenir vers l'ordre pour les informer de la mise en oeuvre ou non de cette convention et l'une des particularités c'est justement d'attacher la liste définitive des participants si toutefois elle était différente de la liste des invités néanmoins attention le nombre qui aura été déclaré quand c'est-à-dire que si vous en déclaré 30 vous ne pourrez pas après revenir et en déclarer 50 et il faut faire attention aussi au type de prise en charge déclarée il faut qu'elle soit la même je ne sais pas si j'ai répondu à la question alors est-ce que est-ce que vous avez d'autres commentaires du côté équipe France oui apparemment vous avez répondu merci beaucoup on se fait le relais avant de avant de clôturer le webinaire on aimerait bien donner quelques réponses sur le conférence vetting système on a eu plusieurs questions alors je vais juste retrouver mes questions donc c'est pour Christine les questions si jamais si jamais tu nous en penses comment se fait-il que certains congrès validés par Medtech aient le droit de faire des dons en prize money alors je pense que la question est assez claire je pense que tu vois à quoi ça fait référence on en a une ou deux autres ensuite mais je te laisse la parole Christine merci Clarisse bonjour tout le monde en fait les congrès quand on fait l'évaluation de Medtech ce n'est pas un élément que l'on regarde dans les critères c'est un événement dans le prize money mais c'est sûr que si on est au courant de l'information on va prendre contact avec les organisateurs de congrès pour leur signaler que c'est un élément qui pour nous ne rentre pas en ligne avec le code Medtech Europe on n'est pas toujours au courant de l'information donc on apprécie d'être informé quand ça arrive que ce soit un prize money que ce soit un cadeau que ce soit un autre type d'élément sous forme de cadeau on rentre en contact avec les organisateurs de congrès pour leur demander de changer cet élément mais ce n'est pas un élément qui fait partie des critères d'évaluation donc il ne sera pas évalué non-compliant si ça existe dans l'organisation D'accord donc a priori ce n'est pas possible de tecker mais a posteriori c'est possible d'y remédier sous une forme ou une autre Oui Merci et j'ai encore quelques questions pour toi Comment faire lorsque les industriels membres de Medtech Europe nous demandent l'accord du CVS mais pour des manifestations qui ont lieu en France mais ne rassemblant que des Français Alors il suffit de prendre contact avec Marcela ou moi-même et on est en mesure de vous donner une réponse formelle de CVS vous disant que cet événement n'est pas éligible pour être évalué par CVS donc avec ce courrier c'est suffisant d'approcher les membres Medtech Europe et de leur dire que oui vous avez fait la démarche d'avoir l'évaluation mais que ces événements qui sont considérés comme des événements nationaux ne sont pas éligibles pour être évalués par le système Ok c'est très clair et alors j'ai encore une ou deux questions lorsqu'un participant pris en charge par un grand souhaite changer les dates de son billet de transport par exemple partir plus tard ou revenir plus tôt doit-on avoir une preuve que c'est un impératif lié à sa pratique professionnelle et non pour sa convenance personnelle ? Je pense que c'est pour l'équipe France Oui exact ça c'est pour l'équipe France On revient à discuter ensemble et la réponse qui nous est apparue c'est que dans la mesure où il y a une annulation potentiellement enfin c'est pas potentiellement c'est que oui il nous faut un document qui permet de documenter si au niveau du changement de date c'est pour l'impératif personnel ou professionnel et si c'est personnel de toute manière c'est pas envisageable et si effectivement c'est professionnel il nous faut un document une preuve pour documenter cela Merci beaucoup et du coup j'ai encore une question de ce type dans le cas d'un non-show d'un participant qui est pris en charge par un grand quel type de justificatif doit-on lui demander donc je suppose que c'est un PCO qui a demandé ça pour justifier de lui rembourser ses frais de quoi vous auriez besoin vous en société ? En fait la réponse est un peu délicate parce que dans la question en fait on nous demande si le document il nous faudrait pour rembourser un professionnel de santé dans la mesure où la subvention est faite un ETO ou un PCO il ne nous paraît pas justifier de faire un quelconque remboursement à un professionnel de santé D'accord une dernière question avant de clôturer alors maintenant c'est perdu voilà dans le cadre de la prise en charge de professionnels de santé inscription voyage hébergement par le bien d'un grant à une société savante organisatrice du congrès la question est si le professionnel de santé refuse finalement d'être pris en charge par telle ou telle bourse de partenaires pour des raisons éthiques ou de conflits d'intérêts que se passe-t-il c'est pas la plus simple pour la fin je suis désolée enfin je veux dire du point de vue de MedTechEurope je pense que c'est une question une réponse plutôt pratique dans le sens où chaque professionnel de santé est libre de payer lui-même les frais d'inscription à un congrès et d'aller à tout ce qu'il voulait s'il ne veut pas s'il ne veut pas de support à travers un grant c'est son choix à lui ou à elle mais effectivement il y a peut-être des aspects plus pratiques surtout en France qu'il faudra prendre en considération Manessa Laetitia Emmanuel un commentaire on essaye de faire effectivement un joc mais rapprochez-vous juste un tout petit peu du micro je dis c'est une question qui est un petit peu effectivement compliquée on n'a jamais rencontré le cas nous trois et c'est vrai qu'on a il est rare effectivement qu'un professionnel de santé français refuse une subvention quand il la demande mais effectivement c'est quelque chose qui pourrait arriver du fait de la loi de transparence on ne sait jamais et dans ce cas-là à part le supprimer de notre subvention et demander de switcher à l'organisateur avec un autre laboratoire ou une autre société je ne vois pas non ok merci je dirais que effectivement le professionnel de santé ne veut absolument pas signer une convention ou être invité par un laboratoire c'est à vous en fait avec le PCO ou le HCO qui aurait reçu cette subvention pour nous je dirais que c'est ah oui c'est pas vraiment différent parce que je ne sais pas comment dire une convention non c'est pas honnêtement c'est vrai que la réponse n'est pas facile joker bon ben on va en profiter pour vous remercier déjà d'avoir présenté et d'avoir si gentiment répondu aux questions qu'on a reçues je voudrais remercier aussi tous les participants qui ont pris du temps pour venir sur ce webinaire ce webinaire alors deux petites choses on va répondre petit à petit aux questions qui n'ont pas été abordées pendant l'événement on va compiler tout ça dans un document qu'on va mettre en ligne encore une fois sur le site Fcom Medtech dans la partie ressources donc vous avez les liens maintenant vous pouvez piloter et vous pouvez trouver sans aucun problème les documents je vous rappelle qu'il va y avoir un webinaire d'information sur le même modèle pour CVS le 16 avril prochain on va vous envoyer plus d'informations je vais considérer que tous les gens qui sont sur ce webinaire ont intérêt ou ont exprimé l'intérêt de recevoir ces communications-là sur les webinaires de formation si vous ne souhaitez pas qu'on vous envoie plus d'informations et plus de communication par e-mail s'il vous plaît envoyez-nous un e-mail en retour pour nous dire merci de m'exclure de cette mailing list on en aura bien besoin les dernières choses c'est que les présentations seront également mises en ligne et puis vous pouvez rester en contact avec nous par e-mail ou par téléphone en tout cas encore une fois un grand merci à tous et à très bientôt pour un autre sébinaire de formation merci à bientôt merci au revoir à bientôt